Jocelyne, quel est le pire cas de trouble de la personnalité que tu as rencontré dans ta pratique? Mon mari Gilbert. Vous écoutez Radio Enfer! ... Aïe! Yo, ma belle Camille! T'as l'air déprimée, donc. T'es pâle comme un fantôme. Oh! J'ai le goût de rien! Dis-moi pas que t'as besoin de parler à quelqu'un. Ah non, pis j'ai pas mes tests avec moi. Je pensais pas travailler ce matin, moi. J'ai pas besoin de passer de tests pour savoir qu'il y a pas un gars qui sort avec moi. T'es sûre de ça? Des fois, on s'imagine des affaires, pis on finit par se rendre compte qu'on est wégo sens unique dans le champ de papas. Voyons donc, Jocelyne. Comment veux-tu qu'il y ait un gars qui sorte avec moi sans que je le sache? Ben, en psychologie, on voit ça souvent des gens qui se parlent pas assez. C'est ben simple. L'ego s'intéresse pas à moi. Ça m'aiderait vraiment si quelqu'un pouvait me dire ce que l'ego pense de moi. Ben, je suis flatté que t'aies pensé à moi, Camille. Mais je peux rien te révéler à cause du secret professionnel. Non, à moins que je m'y vente une jumelle. De toute façon, y en a pas un qui vient me confier quoi que ce soit. Ça devrait être obligatoire. Ben, m'en parlez à Rodolphe. Oui, oui, c'est pas fou, ça, une jumelle. On est jamais mieux servis que par soi-même. Ma jumelle pourrait demander au gosse qui pense de Camille. Comme ça, moi, je saurais ce qu'il faut que je change. Ah oui, 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 oui. Faudrait juste que je m'arrange une petite affaire autrement, là. Mais c'est pas fou, ça, Camille. Une jumelle. Regarde, ça, c'est à Maria. Comme ça, là. L'autre choulier. Regarde, hein? Pas pire, hein? Pas pire, pas pire. Passe-toi ça, mon écharpe, là, autour du cou. Enfile mon bracelet. OK. Hein? Pas de même? Marche-donc un petit peu. Pas pire! Ah! Pas terrible, mais pas pire. Si tu mettais tes lunettes dans tes cheveux, là, comme un bandeau... Ah oui! Ah, alors... Oh, yo! Yo, les boys! Euh... Je vous présente... Euh... C'est la jumelle de Camille, qui nous arrive directement de Saint-Pierre-et-Miquelon. Des... Des îles françaises, où ça parle évidemment, hein, à la française. C'est... Oh, minute, là. Moi, je savais pas que Camille avait une soeur. Ouais? Mais semble que... Ben oui, 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 non, Camille avait une soeur jumelle. Elle en a parlé souvent. Elle était pensionnaire. Euh... Je te dis que dans la génération du Big Zap Padgett à l'os, vous savez pas l'écouter. Oh, salut les mecs! Camille m'a beaucoup parlé de vous. On se fait la bise? La bise? Hey, wow! Je m'attendais pas à ça. Ben pourquoi pas? Je veux dire... Bonjour, moi, c'est Vincent Gelinaille. Je m'occupe tant d'autre chose du... Du... Non, qu'est-ce que je m'occupe donc? La... La cafétéria. La cafétéria. Ben oui, les... Le... Le... Le journal, moi. Le journal. Oui, oui, tu ressembles beaucoup à Camille. Tu trouves? Voyons, elle ressemble pas du tout, Camille. Y'a pas cette... Grasse... Et ce charme naturel. Ben non, ben non. Voyons, 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 Germain. Ou bien gênée, ou bien déprimée. Ben non, non, non. D'ailleurs, je me souviens pas que Camille m'ait déjà offert une bise, moi. Ben... Que j'ai toujours pas eue, d'ailleurs. Ben, quand même. Vous êtes sévère, là. C'est vrai, elle est pas si moche que ça, ma frangine. À la réflexion, Carl et Vincent ont raison. Camille est différente. Elle est plus petite que toi. Et c'est vrai qu'elle est... C'est vrai qu'elle est plate. Oui, bon, en parlant de Camille, on va aller la retrouver, quoi. Allez. Heureuse d'avoir fait connaissance, les mecs. Ciao. 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 Bye-bye. Bye. Hey! Ouais. En tout cas, je te dis que la petite Jennifer, elle va avoir quelque chose à faire dans les prochains jours, hein? Elle va avoir le bonheur de découvrir une des plus belles régions de notre grand pays, c'est-à-dire moi-même. Oh! Les deux minutes de plaisir qu'elle va avoir, toi! Bonjour, les jeunes. Ça va bien? Bon, ben, passez-y. Là, vous me répondrez plus tard parce que là, je suis très occupé. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh, oh! Ça regarde mal. On est mieux d'attacher notre ceinture. Je nous ai inscrit au concours de vidéo étudiant de la province. Si on gagne le premier prix, ça va redorer mon blason de notre école et me permettre de passer au grade de directeur classe 3, multipolyvalent et de gagner un salaire multi-intéressant. Bien, ça, alors! Ça, c'est formidable! Et moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire mon film. Oui, bien, continue de rêver. T'es pas la veille d'en faire un. OK, OK, OK. Oh, les deux paires de lunettes, là! Qu'est-ce qui vous dit que moi, ça me tenterait pas d'être réalisateur, hein? Hé, hé, hé! Vous démêlerez ça entre vous, hein? Je vous laisse les règlements, hein? Vous regarderez ça, là. Je veux un plan de travail sur mon bureau avant demain! OK! Oui, pendant que j'y pense, là, vous demanderez Camille de vous aider. Elle est bonne dans ses affaires, là. Oui, oui. J'aimerais bien... Hé! 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 Non, 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 hé! Wow, 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 Vincent Gélinat, là, ça fait deux heures qu'on discute, OK? Tu feras pas le scénario, le premier rôle pis le réalisateur certain, hein? Calme, 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 calme. T'es trois dons, malheureux? Je fais juste aider l'école en mettant mes compétences au service du film. Écoutez, moi, je le vois, ce film, je le sens, je le porte en moi! Et pour faire un tel film, ça prend un souffle, une vision! Oui, mais pourquoi vous tirez pas le nom au hasard? Salut, Camille! Fais si longtemps t'es là! Oh, mais là, ça va faire! Tu veux dire quelqu'un d'autre pour faire de la samponie sur le tableau? Salut! Mon Dieu! Alors, les jeunes, êtes-vous en train de me préparer un grand succès, là, genre la suite du Titanic? Hein? Comment vous avez deviné? Ben oui, ça va justement avec l'histoire d'une école secondaire où tout le monde coule! Monsieur Giroux, en mon nom et celui de mes camarades, il est de mon devoir de répondre franchement à vos questions. On n'a rien fait parce qu'on chicane tout le temps! Bon, ben tant pis pour vous autres! C'est moi qui vais vous le dire qui va faire quoi! Ben non, ben non, ben non, ben non! Germain disait n'importe quoi! Hein, les gars? On allait justement tirer ça au hasard! Ben, donne-moi ça, là! C'est papier, mais les noms dessus. OK, OK. Alors, Vincent, Carl, Vincent, Germain, Vincent, Vincent, Vincent... Voyons! Monsieur Giroux, je trouve ça étrange qu'il y ait tant de candidats qui s'appellent Vincent! Ben oui, t'as raison, tiens! Alors, pour le titre de réalisateur, je pige le nom de Germain! Germain! Hé! 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 Je croyais pas! Alors, je voudrais remercier tout d'abord tous ceux qui ont voté pour moi. Hé! 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 La prochaine étape, Monsieur Giroux, c'est que vous allez retourner à votre bureau parce que vous avez du travail urgent à faire. Oui, c'est vrai que je suis très occupé, mais il me semble que... C'est parce que... Hé! 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 duy, Val! Hé! Var hé! 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 oshop hi! Hé! Hé! Non, non, Jennifer, on parlait justement de toi et je me disais, est-ce que ça tenterait de jouer dans un film? En tant que réalisateur, j'aimerais souligner que je n'ai prévu aucun rôle féminin. Oui, j'avais d'ailleurs prévu que tu joues le premier rôle féminin. Non, 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 ce que Gélina est en train de t'expliquer, c'est qu'il secondait ma proposition. Ah oui, mais écoutez les petits gars, là, je suis vraiment flattée, mais il y a sûrement d'autres filles qui peuvent ou qui méritent ce rôle plus que moi. Non, non, non. Je ne sais pas, là, comme Camille. Ha, 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 Camille, ben non, ben voyons donc, tu vois en elle. Non, non, Camille, elle joue comme une bottine, voyons. Alors voilà, vous avez tout de moi. En tous les cas, je trouve ça chouette, le Québec. Et vous avez un accent si, ah, si chantant, si pittoresque. Bon, mais tu sais quel accent, il n'a rien là, hein, parce que t'as pas vu la neige encore, toi, hein? Ah, des fois, là, ça monte jusqu'à huit mètres de haut, là. Ah, oui, ah, oui, 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 oui. Ah, si tu veux, je vais t'amener faire un tour de souffleuse, mon nom travaille à la ville. Huit mètres de haut, c'est la moitié de la hauteur de la bibliothèque chez nous. Je te dis que cela n'en fait d'un livre. Bon, 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 monsieur joue le grand intellectuel, il veut péter de la broue avec la bibliothèque à poupes. Mais toi, la chauffeur de souffleuse, t'as trouvé ton permis dans un banc de neige? Moi donc, je veux pas. Ah, la garderie, la garderie, on se calme. Allez, les petits gars, je vous trouve vraiment charmant, mais je reviendrai quand vous aurez fini de vous chamailler. Ah, non. Hum, hum, allez, tour le loup. Ah! Bon, ben, on va finalement pouvoir passer aux choses sérieuses. Ah, c'est brillant, tu te l'as fait de partir, Charest! Voyons, c'est toi, Jélina, qui l'a rendu mal à l'aise. Oui, 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 oui. Bon, je fais bien tout le monde, je vais écrire le film tout seul. Bon, oui. Bon, bon, alors, ça va être un film d'horreur. Alors, ce qui se passe au début... Salut, les gars! Salut, Camille! Salut, Camille! Allô! Dis-moi, tu penses que je pourrais faire un tour chez vous vendredi soir, mettons, par hasard, comme ça? Non, 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 Camille, je me demandais ça. Admettons que je veuille inviter Jennifer au restaurant. C'est quoi son genre de bouffe préférée? Hey, wow, 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 là! Je sais-tu, moi, qu'est-ce qu'elle mange en hiver puis qu'est-ce qu'elle fait le vendredi soir? Mendez-y d'autres directement, là! Moi, je suis pas sa boîte vocale! Mon Dieu, que t'as mauvais caractère, toi! Bien, vous êtes pas obligés de rester ici, tu sais? Hum, ça, c'est une idée que j'étais en train d'arroser dans ma tête, pape, c'est pas mal vite! Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi! Bien, ça va être un film de science-fiction où la Terre est menacée par des caleçons géants qui deviennent vivants dans mon poids! Ah, il y a rien à faire! Personne s'intéresse à mon film! Je comprends ça! Je vis la même affaire, moi aussi! Oh, pis à toi, je peux bien te le dire! Y'a pas un gars qui s'intéresse à moi! Ça fait des mois qu'on a pas tenté de nous cruiser! Ah bon? C'est donc ça, ton problème? Hey, pauvre Camille! Dis-moi Camille! Dis-moi, Camille, quel est ton signe astrologique? Non, non, non. Dis-moi plutôt... Est-ce que tu viens souvent ici? Oui, c'est ça. Est-ce que tu viens souvent ici? Ben oui, regarde, Charmaine, là. J'ai presque tout le fait de mon secondaire ici. Tu parles d'une question. Ah bon? Écoute ça, Camille. Quoi? Le bleu de tes yeux est aussi profond que ton sourire, qui est comme une étoile filante qui se répand, qui transpire, qui nous apprenne de... OK, 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 relâche, carré. J'ai compris ce que tu viens d'essayer de faire. Ah, merci. Qu'est-ce que t'as compris, toi, exactement? Ben là, c'est parce que t'essaies de me cruiser, mais toi et moi, on s'entend bien, non? On s'entend bien? Oui, je veux dire, on s'aime bien comme on est. On s'aime bien comme on est. Alors, on devrait continuer comme ça. On devrait continuer comme ça. Oui, c'est ça. Mais il y a une chose qui devrait pas continuer, par exemple. C'est ta manie de te répéter. Ça, c'est énervant. Non, faut pas répéter. C'est très énervant, c'est très énervant. Faut surtout pas répéter, faut pas répéter. Jamais! Alors, on se comprend bien, d'accord? C'est clair. C'est clair. Comme une fenêtre qu'on vient de laver des deux côtés. Bon, OK, c'est ça. Salut! Bye! Bye! Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce qui m'a pris? Aïe, aïe, aïe! Je voulais juste être gentil. Résultat, Camille vient de tomber en amour avec moi. Alors, le mot du jour, point de vue psychologie, c'est que peu importe les circonstances, l'important, c'est de rester de même. Moi-même. Comme ça. En tout cas, là, fiez-vous donc au nom qui est écrit sur votre carte d'étudiant. Hein? Et puis, bonnes études. Oh, il me semble que je m'en vergeais souvent. Mais non, c'était très bien. Je suis sûr qu'il y a une file d'attente à ton bureau. Oh, tu dis ça pour me faire rougir. Toi, tu sais parler aux femmes. Hé, je le sais, hein? Justement, à ce propos, je voulais te demander un conseil. Oh, à moi! Oui. Jocelyne, je dors presque plus depuis que Camille s'intéresse à moi. Camille s'intéresse à toi? Ah! Tu vois, elle me couvre après. Elle est folle de moi. Elle veut encore me parler. Jocelyne, trouve-moi une excuse, mais retiens-la ici. Moi, je file. Non, voyons donc, chère mec. Ah, tiens! Salut, Camille. Bonjour. Salut, Jocelyne. Tiens, ben, bonsoir, Camille. Au revoir à un de ces quatre. Oui, Juche. Voyons. Il est bien bizarre, lui, depuis quelques jours. Ben oui! Jocelyne, t'es la seule à qui je peux parler, là. Mais mon Dieu! Il n'y a jamais eu autant de monde qui voulait me voir. Ah, c'est peut-être mon horoscope. Ça disait, tendez l'oreille et ça va parler dedans. Ben non! Ça, c'était hier midi dans mon biscuit chinois. Ah, Jocelyne! Écoute-moi, là. Mon affaire de jumelles, ça marche plus pantoute. Ce que je voulais savoir, je le sais. Mais là, là, la Jennifer, là, est en train de me voler, ma vedette. C'est qui, ça, Jennifer? Voyons, non, Jocelyne. Jennifer, c'est ma jumelle. C'est toi qui l'as baptisée de même. Es-tu belle, cette écharpe-là? J'en avais une de même. Quand je deviens Jennifer, là, les... Les mecs me tournent autour et j'aime ça en tigidou. Mais je me sens devenir comme une sorte de mariage. Une chasseresse d'hommes et... Non, 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 non! Attends, attends! Quand tu parles de chasseresse d'hommes, Camille, Jennifer, toi, tu parles de Germaine ou de... Qui c'est que tu parles au juste? Pas de Vincent, Carl et d'autres types qui me font de l'oeil à la cafétéria. Je sais pas trop de qui il s'agit parce qu'avec mes lunettes dans les cheveux, je vois plus très bien. Bon! Jennifer, me passerais-tu, Camille, deux secondes. Jocelyne, tu vois ce que je veux dire, là? Cette Jennifer, là, elle commence sérieusement à m'énerver. Oui, ben, t'as raison de t'énerver parce que si Carl et Vince en finissent par un duel pis que le gagnant veut marier Jennifer, ben, tu vas passer le restant de tes jours à parler la française pour pas te faire pogner. Jocelyne! Oui, mais vous allez avoir un enfant pis il va sûrement parler québécois. Pis là, son père va se douter de quelque chose parce que toi, t'es québécoise, toi! Oh, 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 Jocelyne, là! C'est pas toi qui as un problème, c'est moi! Ah oui, oui. Hein? Là, là, la Jennifer, là, elle va prendre ses clics et ses claves pis elle va retourner en Nouvelle-Zélande! Ah oui! Ah, c'est beau, ça, la Nouvelle-Zélande! Ah oui, tiens, un à les cinq! Bye-bye, au revoir! Ah ben non! Mais non, mais tu peux pas nous faire ça, Camille! Quoi? Ben, c'est le tournage du film demain et Jennifer a le premier rôle. Oui. Tu sais que M. Giroux tient à ce projet-là plus qu'à sa tondeuse. S'il fallait que sa foire, il se lamenterait pour le restant de nos jours. Ah oui! Ah, schnotte! Je fous du film! Et tu baisses tes chaplons? Non! Du soir au matin, j'interroge mon destin, mais à quoi bon? Jamais il ne répond. Et toi, Marie Lucide, que vois-tu venir à l'horizon? Je vois que je vais brûler d'amour, Romuald, et que je vais quitter ratou jamais cette cantine qui m'entoure et qui m'englue! Coupé! Mais c'était pas très fort, ça, Jennifer! Mais non! C'est comme le film, hein? Ah oui, mais là, je suis désolée, mais c'est vraiment pas évident de rester sérieuse en disant des bêtises semblables, pas vrai? Pas évident pour toutes du tout! Pas de discussion! Mon film, Le cri du Michigan sera un chef-d'oeuvre. Vous verrez, vous me remercierez. Bon, allez, on reprend encore une fois avec M. Giroux à partir de la réplique 203. Et que ça saute! Ah, la réplique 203! M. Germain, trop bon avec moi de choisir l'une des deux répliques que j'ai à dire dans le très grand rôle qu'on m'a à faire. Tant qu'à moi, c'est les répliques que je ferais sauter. La 23 ou la 203, pour moi, ça fait pas de différence. Ça fait vingt tasses de café que je bois en trois heures. Rien que ça fait semblant que je bois juste une tasse, là. Hé, Rodolphe, réchauffe-moi le nom encore. Non, 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 pas question, pas question. M. Giroux, restez ici. Jocelyne, tu as assez bu. Tu feras semblant pour de vrai. C'est tout. Bon, allez, on reprend les enfants. Tout le monde en poste. Vincent, voilà claquette. Oui, au grand réalisateur adoré! Notre chef à tous! Le cri pénible du Michigan, scène 2, prise 42. Alors, silence, on tourne. Moteur, action! Et pour M. ce sera? Je ne sais pas, mon brave. Je ne sais pas. Ah si, tiens, apportez-moi de l'eau. De l'eau plate. Plate comme ma vie. Plate comme le film, vous voulez dire. Vous prendriez pas une petite bière d'épinière? Coupé! Mais qu'est-ce que c'est que cette réplique? C'est pas du tout dans le texte, ça! Ouais, j'essaie de mettre un peu de pep dans le film, là. C'est assez plate de même, là. On va faire rire de nous autres. Attends, il suffit! Oui, vous pouvez être directeur dans votre école, mais sur mon plateau, je suis seul maître à bord, d'accord? Alors, on reprend avec l'entrée en scène de Jennifer, hein? OK? Alors, tout le monde en place. Les hommes au milieu, les femmes autour, le cri fêlé du Michigan, une oeuvre collective du Grand Germain-Saint-Germain, scène 2, prise 43. Alors, silence, on tourne. Moteur, action! À l'ouette! Coupé! De la discipline sur le plateau! Je m'excuse! C'est pas moi, c'est mes mains. Alors, on reprend. Le cri interminable du Michigan. Scène 2, prise 44. Alors, le moteur tourne, silence. Action! À quoi songe-tu, Marie Lucide? Oh, je crois, Romuald, que la vie, ce n'est pas de la tarte. Tu as raison. La vie est comme ce snack bar. Oh, oui! Nous sommes au snack bar, la vie! Qu'allons-nous commander, mon amour? J'ai le choix de vivre, pas toi! Je ne sais pas. Je ne sais plus! Oh! Garçon! Oui, madame. De que c'est? Pourquoi? La vie, la mort! Pourquoi? Et toi, qu'est-ce que tu prends? Coupé! Hé, mais qui m'a foutu une actrice pareille? Ben oui! Jennifer, tu es épouvantable. Oui! Je t'ai demandé de jouer neutre. Et tu es là à me faire passer à un déluge d'émotions. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais te le dire, ce que tu vas faire. Moi, monsieur, tu vas t'excuser tout de suite à Mlle Jennifer, monsieur le foulard, parce que sinon... Sinon, toi et ta caméra, vous allez être le prochain satellite canadien dans le sport! Wow! 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 Les jeunes, là, contrôlez vos fantasmes. Je veux dire, vos hormones. Ah, c'est le film des jeunes. Laisse-les donc faire leur apprentissage. Ben, c'est ça. Jennifer est là à mugir chaque réplique, là. Muuuuh! On devrait demander à Camille de jouer le rôle. On n'a vraiment plus rien à perdre, hein? Ben, sais-tu ce qu'elle te répond, Camille? Elle te répond? Prends ton Kodak, puis va donc filmer dans le trafic, Germain-Saint-Germain! Oh! Vite-toi, Jocelyne! Tu comprends jamais rien! Pis vous autres, les gars, vous êtes tous des crottons qui trippent sur n'importe quel d'une bic qui va s'appeler Jennifer, pis qui va vous étamper un petit bic sur le bout du nez! Aïe! Ben, oui! C'est quoi? Alors, si j'ai bien compris, là, Jennifer, c'était pas un personnage dans le film, pis c'était pas non plus la sœur jumelle de Camille. Oui, mais à ce moment-là, Camille, c'est la sœur de qui? Oh, boy! Bon, ben, M. Giroud, je prendrais bien d'autres chips, moi, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. À moins que Camille espérait décrocher le premier rôle que l'autre fille lui avait volé, hein? Oh! Oh! Alors, est-ce que tu l'as trouvée? Négatif. Camille est disparue, volatilisée, pas trouvable. Jennifer jouait le rôle de Camille, mais pas nécessairement la sœur jumelle de Marie-Lucide. C'est ça! Regarde! Ça suffit, tes niaiseries! Bon, non, non! Faut qu'on décide quelque chose au sujet de Camille! Bon, tiens, je pense que j'ai une idée. Apporte-moi donc une bonne tisane full calmante à l'os. Oui! Bon, c'est quoi, ton idée? Je viens de le dire, là. Je boirais bien une bonne tisane full calmante à l'os. Oh! Ben, moi, je suis obligé de reconnaître que Camille était une excellente actrice. tout le monde accrue à sa Jennifer. Ah oui? Alors, je pense que c'est donc mon texte qui devait être vraiment mauvais. Bien, bien, bien... Même moi! J'y ai cru! Et puis, je le savais que c'était Camille. Non, mais elle rentrait vraiment dans la peau de son personnage. Oui, oui. Tu le savais, toi! Pourquoi qu'elle fait ça? Ben... Elle voulait savoir pourquoi les gars s'intéressaient pas à elle. Oh! Oh, boy! Elle a pas dû apprendre grand-chose. Nous autres, on s'est tous garrochés sur Jennifer. Oui. Je comprends. Maintenant, pourquoi elle nous a traitées de crétons? Oui. Si elle nous l'avait demandé directement, on lui aurait dit. Ben oui! Vous lui auriez dit quoi? Ben... Euh... Elle est fine. C'est ça. On dirait qu'elle est fine, puis que c'est notre amie, puis que... Ah oui! Ben ça, c'est à toi! Ben oui! C'est ça, qu'on l'aime comme elle est, puis qu'elle fait partie de la gang, puis si elle était pas là, ça serait pas pareil. Oui! Et c'est pas parce qu'elle parle avec un accent français qu'automatiquement, elle a du succès avec les gens de l'autre sexe. Non, non! Autrement dit, Camille, c'est Camille. C'est bien correct de même. C'est de même qu'on l'aime. Oui? Oui! Je te dis que ça part dans mon dos! Oh, Camille! Oh, Camille! Ah, Camille, te voilà! Attention, c'est chaud, hein? Euh... Camille, je sais pas trop comment te dire ça, là, mais... Si j'ai bien compris, là, euh... ta soeur jumelle a disparu. Oh! J'espère que vous étiez pas trop proche. Monsieur Giraud, je n'ai aucune idée de quoi vous voulez parler, là! Comme ça, tu nous en veux pas trop, Camille, hein? Faut que tu comprennes, dans la gang, on peut pas passer notre temps à se dire qu'on se trouve faim. Ben oui! Tu penses pas aller à nos cours aussi, hein? Non, non, je me suis calmée, là. Pis dans le fond, c'est un peu de ma faute à moi aussi. Ben oui, euh... Ben, on oublie ça, OK? Bon, OK! Hein, on vous fêtez ça! Ben! Monsieur Giraud paye la tournée! Garçon, des chips pour tout le monde! Oui! Ben, tu sais, quand je pense à ça, là, je me suis mis un peu dans le trouble avec ma jumelle. Ben oui, euh... Oh non, mais c'est pas vraiment moi, ça! Je suis en train de virer folle! Bon, dans le fond, ça fait vraiment du bien de se retrouver en soi-même. Ah, ça, c'est vrai! J'ai entendu quelqu'un qui disait ça hier matin à la radio. Ben, c'était toi, Jocelyne, qui disait ça à mon émission! Non, arrête donc, Germain, d'essayer de me flatter, là! Ben, j'ai décidé que je voulais pas sortir avec mes meilleurs amis. Je préfère attendre que le bon gars arrive. Ah! En tout cas, c'est bien joli tout ça, mais comment je vais faire pour finir mon film, moi, sans la vedette? En faisant tout toi-même, Germain Spielberg? Hum, Germain, je sais pas trop comment te dire ça, là, mais le cri du Michigan va devenir le cri sur les tablettes, oui. Ben, ton film, il est pas bon, qu'est-ce tu veux? On l'enverra pas au concours, hein? On arrête tout! Mais c'est un scandale, ça, ça, c'est de la censure, ça, c'est, c'est, c'est... C'est, 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 c'est... C'est une excellente idée, oui! Ben, écoute ben, j'ai pas envie de passer pour fou à travers la province, moi. Merci beaucoup, M. Gilles. Ben, c'est bon, Roger! En tout cas, dans toute cette histoire, il y a au moins un point positif, c'est... Comme tu veux sortir avec aucun gars de la bande, je suis bien soulagé de ne pas avoir à être en amour avec toi, Camille. Ouais, ben, je vais te dire, Charmé, comme je suis pas Jennifer, là, ça fait bien mon affaire à moi aussi. Ouais, ouais, ouais! Euh, on se fait la bise? Ah oui, je suis pratiquée! Ah, ouais! Non, mais y a-tu quelqu'un qui va me dire, là, c'est qui qui s'appelait Jennifer? Oh! Ah... Ah! Me belle Rachel! Oh, c'est pas Rachel... Ah, bien j'arrive, j'arrive! Monsieur qui joue le grand intellectuel, là, il fait son frais avec la bibliothèque à Pauper, hein? C'est toi, le chou-fleur de souffleuse! Le chou-fleur? Jocelyne, t'es la seule à qui je peux parler, là. Mais mon Dieu, il y a bien du monde qui veut me voir aujourd'hui. Mais c'est trop bien.